Il va falloir qu'on dise un mot de l'orgie de dividendes à laquelle on est en train d'assister, il n'y a pas d'autre mot, donc je vais revenir sur les entreprises que j'ai en portefeuille et certaines entreprises que j'ai quittées et qui me donnent des regrets au regard de cette hausse de dividendes, mais là il s'est passé des choses quand même assez exceptionnelles du point de vue des dividendes, ça justifie un petit peu la philosophie qu'il y a derrière cette approche de l'investissement, à savoir on rentre dans des entreprises avec un rendement de départ qui n'est pas forcément toujours attrayant, mais le dividende augmentant année après année, on se constitue au fur et à mesure un flux continu de revenus croissants. Alors la première entreprise dont je voudrais parler c'est Mainstreet Capital, Mainstreet Capital qui est pas loin de ses plus hauts, quand vous regardez à l'annonce de ses résultats elle a fait un petit bond, et donc quand vous regardez sur le long terme, on est une entreprise qui alors même qu'elle verse un dividende assez costaud, on est souvent aux alentours de 6-7%, et bien ce n'est pas ridicule du côté de l'appréciation du capital, et donc ce qui s'est passé côté dividende avec Mainstreet Capital, c'est que d'une part ils ont augmenté leurs dividendes réguliers de 6,7%, donc voilà vous êtes actionnaire, vous n'avez pas travaillé plus que le mois précédent, et bim vous avez cette petite augmentation de 6,7%, donc ça fait quand même plaisir, et Mainstreet Capital a également déclaré un dividende spécial qui va être payé au mois de mars, donc ça veut dire qu'on aura deux dividendes au cours du mois de mars, et Mainstreet Capital est assez coutumière du fait, elle verse assez régulièrement des dividendes exceptionnels, surtout ces derniers temps, donc on voit qu'on a une entreprise qui est bien gérée, et qui est capable d'apporter un bon retour aux actionnaires. Je vous rappelle ce que c'est que Mainstreet Capital, et pourquoi j'aime bien ça, c'est une entreprise qui gagne de l'argent en finançant la croissance d'entreprises de moyen terme, donc c'est-à-dire qu'ils prêtent de l'argent à des entreprises qui ont besoin de se développer, parfois ça ressemble même à un boulot de business angel, c'est-à-dire ils ne font pas que prêter de l'argent, parfois ils prennent une part de participation dans les entreprises, et ils les aident dans leur développement, etc., donc c'est très intéressant pour pouvoir s'exposer à ce secteur de l'économie des entreprises de taille moyenne. Regardez pour que vous voyez la régularité à laquelle l'entreprise verse des dividendes spéciaux, vous avez un dividende spécial au mois de juin 2023, vous avez un dividende spécial en septembre 2023, vous avez un dividende spécial en décembre 2023, et vous allez avoir un dividende spécial en mars 2024. En plus d'avoir un dividende régulier dont le cours augmente également régulièrement, c'est tout à fait impressionnant, donc c'est pour ça que j'investis dans cette boîte, parce qu'elle contribue à me générer un flux continu de revenus, et j'apprécie ça. Alors deuxième entreprise, assez intéressant, on l'a évoqué, mais ça vaut quand même la peine d'être souligné, Total a également augmenté son dividende, 7,1%, donc pour une entreprise mature comme ça, on parle vraiment d'une belle augmentation. En 2023, on a touché un dividende de 2,81%, et là on aura un dividende de plus de 3€ par action, donc c'est également tout à fait sympathique, et comme j'ai 200 actions totales, et bien Total me versera 600€ en dividende au cours de cette année. Ensuite, côté des entreprises que j'ai également en portefeuille, on a Michelin, Michelin qui a augmenté son dividende de 8%, donc c'est pareil, on est sur des entreprises qui ne payent pas de mine, Michelin c'est plutôt du côté des boîtes matures, et pourtant, bim, on a cette belle augmentation du dividende qui fait très plaisir. Alors, plus spectaculaire, on a Air Liquide, et Air Liquide c'est vraiment la boîte, je me dis, mais zut, ça c'est une boîte, je suis triste d'être sorti de cette entreprise, parce que le cours a explosé depuis que j'en suis sorti, et par ailleurs, non seulement l'entreprise a augmenté son dividende fortement, elle a augmenté son dividende de 8,5%, et en plus, si vous êtes actionnaire d'Air Liquide, vous toucherez au printemps une action gratuite pour chaque 10 actions Air Liquide que vous possédez, donc voilà, on est vraiment sur une très belle entreprise, et qui rémunère bien ses actionnaires. Et puis finalement, toujours au titre de ces actions que j'ai eues en portefeuille, et quand je vois ce qu'elles ont fait depuis, je suis un petit peu triste d'en être sorti, vous avez AXA, AXA qui, non seulement, a augmenté son dividende pour cette année, je crois qu'ils ont augmenté leur dividende de quelque chose comme 6%, non, ils ont augmenté leur dividende de 16%, dis donc, pour cette année, et ils ont également dit qu'à partir de maintenant, ils changeaient leur politique de distribution, et ils vont considérablement augmenter la partie de leurs bénéfices qu'ils vont verser aux actionnaires, donc voilà, ça va être une entreprise qui va se changer en machine à cash, donc c'est tout à fait intéressant. Alors évidemment, qui dit entreprise qui se change en machine à cash, dit entreprise mature, pour laquelle il ne faut pas s'attendre quand même à trop de choses du point de vue de l'appréciation du capital, mais si vous avez envie de toucher de beaux dividendes, et bien c'est des entreprises qui devraient continuer de vous servir pendant un bon moment. Voilà, donc je me trouve dans cette situation où, où que je regarde, j'ai l'impression qu'il y a des superbes opportunités, je crois que c'est un piège, parce que ça veut dire qu'on est vraiment en phase greed, vous savez, la phase d'avidité, où on se dit, oulala, il faut que j'ai un peu plus de ça, il faut que j'ai un peu plus de ça, il faut que j'ai un peu plus de ça, et c'est le meilleur moyen d'acheter des choses un petit peu trop chères, donc il faut être content des entreprises qu'on a gardées en portefeuille, pas trop pleurnicher sur les entreprises qu'on a sorties, célébrer les plus-values qu'on a réalisées, et continuer d'investir pour en célébrer de nombreux autres à l'avenir. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, et grâce à ce lien, vous bénéficierez de 100 autres frais de comptage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir en première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, si comme moi, vous trouvez ça sympa de vous développer un revenu passif régulier, et bien une bonne manière de le faire, c'est avec Realty, donc vous voyez Realty comment ça marche, vous acheter des propriétés pour vous constituer un portefeuille au fur et à mesure, ces propriétés vous versent leur loyer tous les lundis, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un portefeuille qui commence à vous verser un beau petit quelque chose, tous les mois mon portefeuille me verse 110 dollars, et donc vous voyez, j'ai un rendement de 9,45%, c'est-à-dire qu'à ce jour, j'ai investi un peu plus de 14 000 dollars dans ce portefeuille, et il me rapporte 1324 dollars par an, donc vous voyez, on est à près de 10%, c'est de l'argent que je réinvestis à chaque fois, donc dès que les loyers arrivent, je les réinvestis pour faire grandir le portefeuille, et dès qu'il y a des ventes, j'en profite, là ce qui est intéressant, c'est que vous avez des propriétés qui sont à Saint-Louis, c'est une ville dans le Missouri, donc vous voyez, c'est ici, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les bases habituelles de Realty, où vous avez quand même pas mal de propriétés qui sont à Détroit et à Chicago, là nous sommes plus bas, on a aussi des propriétés autour d'Atlanta, si vous avez suivi l'aventure de Realty, on a même des propriétés beaucoup plus bas, j'ai des propriétés en Floride, et même encore plus bas, car j'ai une propriété ici au Panama, bref, dans cette ville de Saint-Louis, je vais pas dire cette sympathique ville de Saint-Louis, parce que vous le savez, c'est une, c'est partie de ces villes qui ont, comme Détroit, un petit peu souffert, et qui peuvent connaître des petits soucis de criminalité et de pauvreté, mais c'est une ville avec un beau potentiel immobilier, et qui vous propose également une belle possibilité de vous diversifier, donc vous pouvez, donc vous pouvez à 4h, faites gaffe, la vente c'est pas à 20h, c'est à 4h de l'après-midi, vous pouvez acquérir certaines propriétés à Saint-Louis, moi ça m'intéresse, je vais faire mon marché dans ces différentes propriétés, pour continuer de faire grandir mon portefeuille Realty, et si vous voulez investir avec Realty, c'est pareil, ça se passe avec le lien que vous avez sous cette vidéo, et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news !